... Nicolas Hacher qui est directeur scientifique du 3IA Aniti à Toulouse. Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous donner un tout petit aperçu d'Aniti. Je dois choisir quelques thèmes scientifiques sur lesquels on a mené la plupart de nos recherches. Donc, prochain transparent. Donc, pour nous, on avait une mission assez particulière, vu que Toulouse, c'est l'endroit où on fabrique le plus d'avions au monde, de mettre, de concevoir et de réfléchir plutôt comment on pourrait mettre de l'IA dans des systèmes critiques comme des avions. Et pour cela, on avait besoin d'attaquer plusieurs défis là que vous voyez sur votre droite. Comment est-ce qu'on a... Alors, nos objectifs plus concrètement, comme les autres 3IA, comme Diane vient de le dire, on a tous trois piliers. Une sur la recherche, une sur la formation, une sur le développement économique. Voilà, on est très fiers de nos avancées sur la formation où on a vraiment beaucoup augmenté le nombre d'étudiants qui ont une formation ou au moins un aperçu sur l'IA. On a presque doublé le nombre d'effectifs. Sur le développement économique, nous avons aussi été assez actifs. Mais je vais m'attarder un peu plus sur la recherche, comme je suis un directeur scientifique. Et notre recherche a été organisée dès le début d'une manière un peu particulière. C'est-à-dire, on a une structure avec un binôme depuis notre gouvernance où Nicolas Vialet, qui est d'Airbus, est le directeur opérationnel. Moi, je suis le directeur scientifique. Cette structure binomiale, si je peux le dire, descend jusqu'au niveau de la recherche, où on a ces trois grands pôles. Ah oui, si vous pouvez aller sur le prochain slide, s'il vous plaît. Trois grands pôles où les ingénieurs qui sont mis à disposition de l'industrie travaillent avec nos chercheurs dans nos locaux. Ok, mais comment est-ce qu'on a pensé attaquer ces défis? Déjà en 2018, on partait d'une vision d'IA un peu peut-être différente des autres. On avait cette vision de l'IA hybride, où on peut injecter des connaissances d'une manière diverse dans des systèmes d'apprentissage. Et en plus, on voulait utiliser, alors le nom Anity n'est pas choisi par hasard, parce qu'on voulait partir de l'intelligence naturelle pour regarder plus en détail l'intelligence artificielle. Ok, donc prochain transparent. Après ce début, je crois qu'on connaît beaucoup plus sur comment décliner l'IA hybride dans plusieurs facettes. Aussi, on a aussi profité comme le troisième de Côte d'Azur, du temps de recherche pour vraiment donner pas mal de résultats. Et voilà, j'avais trois sujets, un sur la vision, un sur les fondements de l'IA, surtout sur l'autodifférenciation. Et une illustration de l'IA hybride, mais je crois que j'aurai pas le temps de faire les trois. Donc je vais faire la vision au moins. Donc prochain. Ah oui, ça c'est notre structure, excusez-moi. Donc voilà nos trois organisations, l'IA collaboratif, l'IA certifiable et l'IA acceptable, avec des projets beaucoup plus spécifiques autour. Et vous pouvez voir dans le slide suivant nos chercheurs qui sont liés avec ces projets. Et plusieurs chercheurs sont, beaucoup de nos chercheurs participent dans plusieurs de nos thèmes ou projets. Ok. Voilà, ok. Donc sur la vision, je vais vous montrer comment on a su injecter, essayer d'injecter des connaissances à partir de ce qu'on a appris très récemment sur l'architecture du cerveau. Et ce qu'on a pu livrer, c'est de l'apprentissage plus robuste avec moins de données. Donc prochain, s'il vous plaît. Alors l'architecture des réseaux, comme vous le savez, c'est plutôt un feed-forward network, même un CNN. Et ce qu'on voit, ou maintenant dans les ordinateurs très puissants, on a beaucoup, beaucoup de couches, 150 couches. Et dans le cerveau humain, on n'a pas tant de couches que ça. Mais ce qu'on a, et ce qu'on n'a pas dans les architectures aujourd'hui en cours, sont des connexions horizontales entre les neurones d'une strat et des couches, des connexions top-down. Et c'est ça que nos chercheurs ont investigué dans NIT. Ok, prochain slide. Et juste pour montrer la puissance de ces connexions horizontales, je vais vous montrer une tâche qui s'appelle Pathfinder. Si vous n'avez jamais lu Winnie the Pooh, vous savez que dans l'histoire, ils essayent de trouver un monstre et ils suivent des empreintes de pied. Mais ils se suivent en fait eux-mêmes. Donc l'idée ici, comme vous voyez sur le transparent, que vous avez deux points avec des pointillés entre les deux. Il faut trouver les points qui sont connectés par un de ces chemins. Ok. Et là, vous voyez les empreintes de pied sur un lac gelé. Ok, prochain s'il vous plaît. Alors, cette tâche, elle est accomplie très rapidement avec un réseau recurrent avec des liens horizontaux. Et ça a attiré un peu l'attention de Google qui a dit, bon, on va voir ce qu'on peut faire avec les architectures dernier cri Transformer. Et ils ont regardé deux types de Pathfinder, de tâches Pathfinder. Le premier avec une résolution atténuée, où ils ont pris pas mal de temps à résoudre cette tâche. Mais la vraie tâche, qui est dans la boîte en jaune, eh bien, toutes les architectures ont échoué. Tandis que cette nouvelle architecture résout cette tâche très facilement. Encore ? Est-ce que j'ai encore le temps ? Oh, bon. Vous pouvez, donc, on a aussi pas mal de recherches sur l'explication. Allez-y, continuez jusqu'à la fin. Malheureusement, on peut pas faire ça non plus. Voilà, autodif. Donc, je vais faire l'exemple de Diane, le prête ritio célèbre de Cicéron. C'est-à-dire, je vais pas vous parler d'autodif, où il y a des choses qui sont pas toujours comme attendues. Mais nos chercheurs dans Indity ont donné une fondation mathématique pour cette théorie et montré que des spurious outputs qui existent dans le code sont très rares. Et donc, ils ont donné un fondement à cet outil fondamental de l'apprentissage. Continuez, s'il vous plaît. Bon, ça, c'était un modèle de IA hybride que je devrais passer. Mais Serge Craton parlera de ça demain, j'espère. Allez-y. Et je vais juste finir avec quelques chiffres, comme Diane. Voilà, ça, c'est notre budget. On a 24 chaires, mais chaque chair, c'est vraiment une équipe de deux chaires associées, plusieurs collaborateurs ou collaboratrices et un PI. Voilà, et vous voyez que, voilà, on a 30 ingénieurs mis à disposition, nos partenaires industriels, nos publis et des chiffres sur les PhD et les étudiants en IA. Je vous remercie pour ça. Merci. 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 Merci.